waouh le marché est dans le rouge le marché totalement dans le rouge le bitcoin aujourd'hui est autour de combien est passé à 2900 dollars 2900 dollars c'est quand même un peu plus bas que ce qu'on avait hier et on était autour de 22 23 milles mais aujourd'hui on est autour de 2900 pour le plus bas mais qu'on regarde dans le crypto bobble on voit que il ya une crypto monnaie qui se démarre qu'est ce qui est qu'est ce qui fait la particularité de cette crypto monnaie pourquoi aujourd'hui elle est en train de prendre autant de valeurs on n'a pas c'est pas l'objet de cette vidéo on va revenir là dessus dans une autre vidéo aujourd'hui on va se concentrer majoritairement dans cette vidéo on va se concentrer majoritairement sur les raisons pour lesquelles le bitcoin serait en train de perdre de la valeur est ce que aujourd'hui les crypto monnaie c'est encore sûr qu'on voit les stable coins fait ce que le luna a fait on est en train de se poser les questions souvenez-vous très bien il y a des cela quelques temps on parlait du usbd qui était un stable coin qui s'est lancé sur le réseau de tronc et sur le réseau de tronc s'était adossé algorithmiquement à avec un avec certains collatéraux il ya le bitcoin qui garantit le collatéral le usbd qui garantit le corps de collatéral et le tronc qui garantissent le collatéral dans ces trois crypto monnaie servent donc comme ça à garantir la valeur du usbd qui est émis mais aujourd'hui on voit le usbd autour des 0 96 qui n'est plus à un dollar comme c'était censé l'être mais qu'est ce qui peut bien se passer est ce que les c'est beaucoup d'algorithme économique c'est forcément intéressant le luna on sait très bien ce qui s'est passé avec le usbd et qui a fait plomber comme ça le luna avec des accusations qui a aujourd'hui contre le cio de cette entreprise de nom qui est aujourd'hui poursuivie est en train d'être investigué du côté des états unis par la sec et du côté du japon également du côté de la corée par les autorités du côté de singapour il ya des plaintes contre ceci au mais aujourd'hui qu'est ce qui fait en sorte que le bitcoin est en train de perdre de la valeur plein de personnes encore on va revenir encore dans une autre vidéo on va parler des fondamentaux passeurs je vois qu'il ya plein de discours qui ne sont pas assez intéressant plein de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la crypto monnaie plein de personnes sont venues dans la crypto monnaie pour se faire de l'argent et quand on est dans la crypto monnaie pour se faire de l'argent c'est un objectif qui est différent de si on est dans la crypto monnaie parce qu'on veut comprendre comment ça fonctionne et qu'on veut défendre les valeurs qui sont derrière prônés par le bitcoin et les crypto monnaies de façon globale mais bon la sec la fed qui est donc l'organisme qui crée la monnaie du côté des états unis a augmenté son taux d'intérêt et en augmentant le taux d'intérêt ça va donc probablement permettre de retirer l'argent en circulation donc ça peut être un moyen de combattre l'inflation d'une certaine façon mais en faisant ça ça a un impact dramatique sur la crypto monnaie quand il a fait quand ils ont fait l'annonce le but qu'on a perdu huit pour cent en quelques temps en juste quelques heures dès que l'annonce a été fait on était le 4 mai et quelques temps après le but qu'on a perdu 28% et c'était autour de 28 mille dollars mon jeudi on est encore allé bien plus bas parce que si on essaye de voir les courbes du bitcoin sur un mois essayer un peu de regarder sur un mois on va voir qu'en un mois on a perdu regardons sur trois mois en moins de trois mois on a donc de mai on est passé de combien on est passé de 39 mille dollars à 20 à presque 20 mille dollars aujourd'hui ça fait presque une perte de valeur de 50% presque 50% des pertes de valeur ça fait quand même une perte de valeur qui est assez considérable et si on regarde les volumes de trading également on voit qu'il y a moins de volume de trading aujourd'hui par rapport à hier on est autour de 42 moins 42 % de volume de trading qu'est ce que le volume de trading doit vous donner comme information le volume de trading est en train de vous dire il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en train de trader il y a moins de personnes qui sont en train de faire circuler de l'argent donc vendre acheter vendre acheter ça peut également se comprendre par rapport au prix du bitcoin supposons qu'il y a mille bitcoins qui sont utilisés pour trader et que le bitcoin est à 50 mille dollars 50 mille fois mille ça fait environ ça fait environ 50 millions de dollars de transactions mais si on utilise les mêmes bit les mêmes mille bitcoins pour faire les transactions et que le bitcoin est à 30 mille dollars ça fait 3 millions vous voyez qu'on est passé de 5 millions à 3 millions simplement mais sur la même compte de bitcoin qui est en train d'être cédé c'est juste que le prix est totalement différent donc ceci c'est pas forcément pour dire qu'il ya moins d'argent qui est injecté c'est tout simplement pour dire que la valeur est fortement en train de baisser et aussi propre potentiellement il ya moins de transactions encore donc mais comment est ce que on peut donc analyser ce qui est en train de se passer là maintenant est ce qu'on pourrait aller encore plus bas certaines personnes avec l'analyse technique certaines personnes prédisent le bitcoin autour de 13 mille dollars que le bitcoin pourrait aller autour de 13 mille dollars mais souvenez vous très bien dans une précédente vidéo que je faisais je parlais du cycle du marché le marché fonctionne en cycle et on est en train de terminer le cycle actuel on n'est même pas en train de terminer parce que le cycle actuel va se terminer autour de 2023 donc fin 2023 et c'est en 2024 quand il y aura le halving concernant train de commencer le nouveau cycle et ce nouveau cycle va prendre un certain temps pour atteindre encore les sommets et on a estimé autour de 2025 les nouveaux records donc quelqu'un qui ne comprend pas comment le cycle du marché fonctionne il ne peut donc pas comprendre à quel niveau on est dans l'écosystème dans dans le marché en fait à l'état actuel il ne sait pas à quel niveau on est dans le cycle il va simplement arriver là sans essayer de comprendre comment le marché fonctionne et il va simplement acheter et si tu as besoin de stratégie on va parler des stratégies du côté du sommatel hôtel à douala le 9 juillet le 9 juillet prend à place la formation c'est en description de cette vidéo pendant quatre heures on va parler des stratégies il ya tellement de stratégies qu'on peut appliquer pendant cette période ici on a déjà partagé tellement de stratégies sur la chaîne et on va encore en partager pendant cette séance là du côté du sommatel hôtel donc le lien pour réserver c'est en description de cette vidéo j'ai discuté encore avec quelqu'un hier hier ou bien avant-hier quelque chose comme ça et discuter avec quelqu'un la personne me demandait si on va forcément remonter le but qu'on était autour de 20 autour de 25 mille dollars comme ça et la personne me demandait si on va remonter immédiatement j'ai dit non c'est pas comme ça que le marché fonctionne le marché ne fonctionne pas simplement parce que ça a baissé on va immédiatement remonter non pas du tout au contraire quand on a baissé on peut encore aller plus bas parce que ça va créer ce qu'on appelle la panique si on regarde un peu de crypto market cycle sont regardés le crypto market cycle son regard le cycle du marché vous allez vous rendre compte que on est dans une période peut-être d'euphorie on est dans une période où on est dans une on est à quel niveau ici quand on regarde cette courbe ici est-ce qu'on est au niveau anga ou bien on est au niveau de la panique ou bien au niveau de l'anxiété est-ce qu'on est en train de descendre parce que certaines personnes disent qu'on est à ce niveau-ci on est au niveau du anga et qu'on est à ce niveau-ci plusieurs personnes quittent le marché plusieurs personnes quittent les crypto monnaies et c'est ça les discours qu'on est en train de voir aujourd'hui plein de personnes sont en train de quitter le marché des crypto monnaies mais il faudrait comprendre encore pourquoi est-ce que la crypto monnaie a été créée la crypto monnaie n'a pas été créée pour être comment dit pour qu'on spécule avec la crypto monnaie a été créée pour être une alternative aux banques ouvre à la finance classique parce que la finance classique n'a pas d'alternative les banques la monnaie n'a pas d'alternative dans la crypto monnaie a été créée pour être une alternative de la monnaie je vais revenir encore là dessus dans une autre vidéo on va en parler encore de façon détaillée pour éviter que cette vidéo soit tellement longue mais une des choses qui fait tellement peur c'est donc le stable coin quel stable coin il faut choisir en cette période même pour garder la valeur de son portefeuille parce qu'on est à un certain moment donné dans un cycle qu'est ce qu'on fait on stabilise une partie de son portefeuille pour attendre que ça redescende pour acheter encore plus bas imaginez vous j'ai acheté une crypto monnaie elle est à 100 dollars quand ça arrive à 100 dollars je vais vendre une partie contre un stable coin et quand je fais cela j'ai donc un stable coin dans mon portefeuille donc si le marché baisse je vais donc prendre ce stable coin acheter maintenant la même crypto monnaie pour augmenter ma quantité et j'ai dit dans une note dans un poste sur ma page facebook pour ceux qui me suivent pas sur facebook vous allez voir le lien en description de cette vidéo j'ai dit ce qui est intéressant bien qu'elle vit ce n'est pas un conseil financier bien évidemment ce qui est intéressant c'est pas le prix ce qui est intéressant c'est la quantité imaginez vous aujourd'hui vous avez un bitcoin un bitcoin souvenez vous allez cela quelques temps ça vous permettait d'acheter une tesla comme tesla l'avait bien annoncé il y avait une voiture il y avait une tesla qui coûtait un bitcoin mais aujourd'hui si on vend la même tesla je pense que ça va toujours coûter un bitcoin ça va pas coûter moins d'un bitcoin ça va coûter un bitcoin peut-être parce que la valeur a été estimé en bitcoin mais si on estime la valeur en dollars ça sera plus qu'un bitcoin mais pourquoi est ce qu'on a encore besoin d'estimer en dollars aujourd'hui parce que le dollar c'est la monnaie qui existe depuis un bon bout de temps et qui est utilisée pour essayer d'avoir une certaine estime et donner une certaine valeur à des assets à des objets à des marchandises on utilise généralement une monnaie fiat une monnaie qui est stable pour donner un prix mais c'est encore au tout début on est encore dans les tout débuts des crypto monnaies où on a encore besoin de comparer la crypto monnaie à des aux autres assets mais à un moment donné est ce que ce sera forcément le cas est ce qu'on va forcément avoir besoin de comparer le bitcoin au dollar est ce qu'on va pas plutôt avoir besoin de faire l'inverse comparer le dollar au bitcoin on va plutôt estimer le prix du bitcoin par rapport au dollar parce que là présentement c'est l'inverse on estime le dollar par bitcoin par rapport au dollar mais si aujourd'hui on va un estime les assets par rapport au dollar je pense pas que les valeurs seraient aussi dramatique mais tout simplement aujourd'hui parce que on est encore en train d'estimer par rapport au dollar c'est la raison pour laquelle on est en train de voir cette perte de valeur assez considérable mais comme la quantité c'est ce qui est le plus important on va donc profiter des périodes comme celle ci pour augmenter sa quantité parce que dans le long terme probablement il y aura un moment donné où on va estimer les valeurs des biens des objets au travers de la crypto monnaie et si ça se fait quelque chose qui est à un bitcoin aujourd'hui si vous avez un bitcoin aujourd'hui demain cette même chose pourrait être moins d'un bitcoin parce que dans l'algorithme du bitcoin c'est déjà implémenté que ce sera déflationniste et comme c'est déflationniste à un moment donné il n'y en aura plus assez et comme il n'y en aura plus assez et qu'on estimera les prix des marchandises en bitcoin on aurait donc tendance à avoir moins dans la longue par rapport à ce qu'on a aujourd'hui c'est la raison pour laquelle je dis la quantité est plus importante que la valeur et je peux également comprendre les personnes qui sont venues pour spéculer avec la crypto monnaie c'est également est ce que c'est forcément le but j'ai dit non mais on peut également se le permettre tout simplement pourquoi parce que c'est un marché qui est en pleine constante évolution et quand un marché est en évolution il ya donc des raisons de spéculer là dessus et spéculer par rapport à l'adoption spéculer par rapport au fait que ça peut être la révolution spéculer par rapport au fait que ça peut être l'adoption massive ça peut être en adoption massive et ça peut donc être comme ça un gros game changer pour les banques parce qu'on voit les personnes comme christine lagarde qui est donc la présidente de la banque de l'union européenne tenir les discours qu'elle tient ça montre comment ces personnes s'intéressent aux crypto monnaies biden par exemple le gouvernement des états unis il s'intéresse même de très près à la crypto monnaie et quand il s'intéresse à la crypto monnaie c'est pour dire que potentiellement il ya quelque chose à regarder là bas et c'est ce qui peut donc amener les gens à spéculer là dessus mais on va revenir dans un détail dans un autre dans un autre live pour essayer de voir un peu les discours qui sont passés maintenant et comment est ce que on peut réagir par rapport à ces discours cette vidéo était juste une vidéo flash pour vous montrer que potentiellement le marché ne se porte pas bien tout simplement parce que il ya des choses qui sont en train de se passer la secure exchange commission les stable coins qui ne sont plus stables et qui perdent de la valeur c'est dramatique pour c'est beaucoup de paix de la valeur et alors ça remet encore en question tout l'écosystème des crypto monnaies qui peuvent être comme ça dossé parfois sur ces c'est beaucoup en a et forcément il y aura des remises en doute et on va pouvoir potentiellement trouver des solutions et des alternatives par rapport à cela donc tu me dis ce qu'on pense est ce que ce que tu penses est ce qu'on va encore l'idée est ce qu'on va encore les plus bas le cycle actuel est-ce qu'on à la fin du cycle et clairement je pense pas qu'on soit à la fin du cycle je pense qu'on peut encore aller plus bas et si on va plus bas quelqu'un qui va se comporter il va donc avoir des stratégies différentes il va donc se dire comment est ce que je me positionne pour pouvoir glaner le maximum de possibilités d'opportunités pendant cette perte de valeur et si tu as besoin de stratégie on va parler des stratégies du côté du sommatel hôtel à douala le 9 juillet dans le 9 juillet prend à place la formation c'est en description de cette vidéo pendant quatre heures on va parler des stratégies il ya tellement de stratégies qu'on peut appliquer pendant cette période ici on a déjà partagé tellement de stratégies sur la chaîne et on va encore en partager pendant cette séance là du côté du sommatel hôtel donc le lien pour réserver c'est en description de cette vidéo d'ici à là avec la vidéo partage la vidéo il ya d'autres vidéos sur la chaîne ciao